Qu'est-ce que le paradoxe de l'enseignement ? Introduire un certain nombre de connaissances et de notions, mais il est certain que, étant donné que la mission fondamentale était le pouvoir, que l'éducation puisse aboutir à ce que des esprits autonomes, libres, critiques sortent du système, il est certain qu'on enseigne, on éduque pour qu'apprendre aux élèves, aux étudiants à s'auto-éduquer soi-même. Ou plutôt, je crois qu'il faut toujours combiner l'hétérodidactisme et l'autodidactisme. Il doit être en dialectique absolument permanente. Bon, ce qui me concerne, je crois que j'ai trouvé mes propres vérités, aussi bien dans mes lectures, c'est-à-dire trouver mes vérités, c'est-à-dire découvrir soudain qu'un message, qui pouvait être dans un roman comme « Crime et châtiment » de Dostoevsky, que ce message devenait mien, exprimait mon sentiment profond, alors que jusqu'à présent, il était caché en moi, invisible en moi. Mais il y a aussi un professeur, un professeur d'histoire, qui m'a donné quelques-unes de mes idées, aujourd'hui les plus fondamentales. Donc, si vous voulez, l'important, c'est de pouvoir, grâce au système dans lequel l'éducation se trouve, de pouvoir soi-même non seulement cheminer, mais se découvrir soi-même. Alors, cela étant dit, j'aimerais commencer par un certain nombre de thèmes qui me semblent indispensables dans le système d'éducation ou d'enseignement, et qui souvent sont absents. Par exemple, le problème, qu'est-ce que c'est que la citoyenneté ? Or, là aussi, c'est quelque chose de très important, puisque être citoyen suppose une démocratie où il puisse lui-même exercer aussi bien son contrôle, son action sur le gouvernement, qu'avoir des devoirs. Or, la différence fondamentale, c'est entre sujet et citoyen. Le sujet d'une théocratie, d'un empire, d'une dictature, est quelqu'un qui est effectivement assujetti, c'est-à-dire qui doit avant tout obéir. Or, le citoyen suppose un autre système, mais il faut remarquer que la démocratie est un phénomène qui s'est trouvé à la fois marginal, rare et fragile dans l'histoire. Il faut penser que, d'abord, je dirais qu'un événement presque miraculeux est arrivé dans l'Athènes du 5e siècle, avant notre ère, c'est qu'Athènes était une petite bourgade, une petite ville, et qu'un énorme empire, l'Empire perse, qui avait déjà absorbé toutes les cités grecques d'Asie mineure, a voulu, à son tour, engloutir Athènes. Or, il s'est produit un premier événement hautement improbable, c'est que la petite armée athénienne, avec l'aide de son allié spartiate, a réussi à repousser un marathon, l'énorme armée perse. Mais la Perse est revenue une seconde fois, et cette fois, la Perse a pris Athènes, a détruit et a incendié Athènes, et tout semblait perdu lorsque la flotte grecque à Salamine, par une ruse de Témistocle, a réussi à anéantir la flotte perse, et Athènes a survécu. Mais de cette survie quasi improbable, ils sont issues deux choses très importantes, la naissance de la démocratie et la naissance de la philosophie occidentale. Et cette démocratie à Athènes s'est montrée extrêmement fragile. Elle n'a duré que quelques dizaines d'années. Mais la macédoine voisine, qui était un royaume, a servi Athènes. Et puis vous avez vu des démocraties renaître au Moyen-Âge, dans quelques villes italiennes. Et puis l'histoire de la démocratie est devenue une histoire dans les nations, les nations qui ont créé les parlements, etc. Et jusqu'au monde moderne. Mais vous savez, la France est un pays qui a proclamé la république en même temps que la démocratie, qui a proclamé les droits de l'homme, qui a proclamé la liberté des citoyens. La France a connu très rapidement, pas seulement la terreur, mais un régime bénaportiste, l'Empire, la Restauration. Et même, disons, au XXe siècle, la démocratie française s'est effondrée après une attaque victorieuse des armées nazies. Donc la démocratie est un système fragile. Et je crois qu'il faut enseigner aussi qu'est-ce que c'est que ce système. Parce qu'on dit, ah oui, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Effectivement, la majorité gouverne, mais pendant une période donnée. Et elle peut cesser de gouverner si des élections arrivent. Autrement dit, la démocratie suppose une pluralité et une pluralité d'idées opposées ou antagonistes. C'est-à-dire qui donnent la vitalité à la démocratie. Et la démocratie suppose aussi, non seulement, disons, une sorte de souffrance morale pour tolérer les idées qui sont profondément antipathiques ou hostiles, mais donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire le pouvoir, de reconnaître la possibilité d'une opinion contraire. La démocratie suppose aussi le respect des minorités qui sinon risquent d'être effracées. La démocratie, vous le savez aussi, c'est très connu, suppose une séparation des pouvoirs. Mais il y a une chose qui est moins connue et qu'a souligné le philosophe politique, qui était Claude Lefort, qui est que la démocratie n'a pas de vérité. Un régime théocratique, il a la vérité qui vient de Dieu, qui vient des textes sacrés. Un régime totalitaire, la direction du parti, a la vérité sur l'histoire, parfois même sur la science. Enfin, bref, elle détient une vérité. Or, en démocratie, il y a des vérités qui gouvernent pendant un certain temps et qui servent à la partie. Et alors, on peut comprendre qu'autant on aspire à la démocratie qu'en dictature et qu'on est opprimé, autant une fois que la démocratie est installée, elle manque de poésie, elle manque de vérité, et elle nous oblige chacun à chercher notre vérité en tant que citoyen. Alors, citoyen, je reviens là-dessus, parce qu'il nécessite deux qualités. Responsabilité et solidarité. On sait se sentir responsable, à sa façon, mais aussi du destin national dans lequel on se trouve. Et être responsable, c'est peut-être en même temps se sentir solidaire de sa communauté. Or, quand on réfléchit sur les sources de l'éthique, et au lieu de penser que l'éthique s'enseigne en définissant le bien et en définissant le mal, l'éthique, il faut plutôt voir quelles sont ses sources fondamentales. Ses sources fondamentales, c'est exactement cela. Responsabilité et solidarité. Et je crois qu'il faut enseigner, il faut montrer qu'une société ne peut pas vivre sans qu'il y ait ces deux sentiments. Et surtout, une société évoluée, une société démocratique, mais même, je l'ai oublié peut-être aussi surtout, les sociétés archaïques que nous connaissons, qui sont les héritières des sociétés de notre préhistoire d'homo sapiens, ce sont des sociétés qui, elles-mêmes, sont fondées sur ce double sentiment. Et le sentiment de la communauté, de la solidarité, il est nourri par l'idée que les membres d'une même communauté, d'une même tribu, d'un même peuple, sont les enfants d'un ancêtre unique, d'un Dieu ou d'un ancêtre unique. Mais nous, dans nos nations modernes, il faut montrer comment ce sentiment est réel et de prendre pris sur notre forme. Parce que, quand d'ailleurs, c'est que la nation, pour nous, est empreinte d'une composante affective, je dirais, maternelle et paternelle. D'ailleurs, nous disons « la mère patrie ». Nous maternisons la mère qui nous aime et à qui nous devons l'amour. Mais la côté paternelle, c'est le respect d'une autorité qui est parfois juste, ou parfois se prétend juste, qui est l'autorité de l'État au gouvernement. Et dans le fond, toute société est un monde où il y a, bien entendu, des conflits, des intérêts, des égoïsmes, etc. Mais, quand il y a le péril, quand il y a l'ennemi, quand il y a un désastre, alors, à ce moment-là, on redevient, on redevient solidaires et on redevient responsables. Et je dirais que c'est le moment où la nation n'est pas seulement une société, c'est-à-dire un jeu d'autorité, mais devient une communauté. Et une nation est à la fois communauté, à chaque moment, on est solidaire, on est responsable, et société, à d'autres moments, on est conflictuel et on est égoïste. Voilà les deux choses. Mais ce qu'il faut apprendre aussi, il n'y a pas cet aspect de communauté qui implique la responsabilité et la solidarité, il n'y a pas de nation. Alors, ceci est quelque chose de très important, et seulement, il faut penser que nous sommes entrés dans une époque nouvelle, non seulement une époque où s'est constituée une association qu'on appelle l'Europe, qui malheureusement est bien malade en ce moment, mais c'est une époque marquée par ce qu'on appelle la mondialisation. Et que signifie la mondialisation ? La mondialisation signifie non seulement que toutes les sociétés, tous les peuples, tous les êtres humains sont devenus interdépendants des uns des autres, mais cela signifie quelque chose de plus, c'est qu'ils ont affaire à des problèmes fondamentaux communs et à des dangers communs. Et c'est quoi ces dangers communs ? Tout d'abord, vous avez la dégradation de la biosphère qui, en dégradant notre milieu vivant, est en train de dégrader nos vies même, d'être civilisées, nos vies quotidiennes de civilisation. Mais vous avez une économie qui n'est pas régulée, qui est soumise à des crises dont on ne sait pas si elles ne vont pas rebondir, et qui, en quelque sorte, non seulement n'est pas régulée, mais est dominée par la spéculation financière. Nous avons une situation dans laquelle les angoisses par rapport au futur, c'est-à-dire angoisses qui n'existaient pas tant qu'on a cru que demain serait meilleur qu'aujourd'hui, qu'on avait foi dans un mythe du progrès comme loi de l'histoire. Aujourd'hui, il y a des angoisses, incertitudes, peurs. Et nous sommes dans une situation où, après avoir cru à la fin des grands conflits, nous voyons une nouvelle multiplication de conflits de toutes sortes, avec les haines, les replis, les fanatismes. Donc, voici une situation qui crée une communauté de destin pour toute l'espèce humaine et qui doit nous pousser à transférer ces nations de solidarité et de responsabilité au-delà de la nation sans pourtant le perdre pour notre propre nation. Or, et c'est là où nous avons un problème éducatif capital, c'est que, aujourd'hui, au lieu que cette situation d'objectif de communauté de destin soit considérée comme favorisant une conscience commune d'humanité et un nouvel sentiment humaniste planétaire, nous voyons, au contraire, que, dans les angoisses, les crises multiples, favorisent la rétraction sur l'identité nationale, sur l'identité religieuse, sur l'identité éthique, c'est-à-dire sur les identités particulières. Autant il est juste de garder son identité ethnique, nationale, religieuse, autant le fait que ces identités occultent la grande idée de communauté de destin et de problèmes fondamentaux que l'humanité doit traverser, sinon, elle courrait des risques, elle va vers des risques énormes, cela devient une tâche absolument capitale. Donc, ces vertus, qui sont des vertus civiques, des vertus de citoyens, doivent nous amener à nous considérer aussi comme citoyens de la planète Terre. Malheureusement, c'est un espoir qui a tellement défendé sur rien puisque cette conscience commune, comme je vous l'ai dit, est extrêmement faible et il n'y a aucune institution, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas le FMI, ce n'est pas tout ça qui montre de lire ce sentiment. Donc, c'est le rôle de l'éducation de l'introduire dans la conscience si l'on veut vraiment que l'humanité non seulement soit solidaire mais que cette solidaire soit elle-même nécessaire au salut à éviter les catastrophes qui risquent de se produire. Et, dans ce sens et dans ce cadre-là, je dirais qu'il y a un enseignement qui manque pratiquement dans tous nos systèmes officiels. C'est éduquer à la compréhension d'autrui. non seulement c'est un problème au niveau planétaire, je dirais même déjà européen, de comprendre l'autre dans sa culture, dans sa croyance, dans ses rites, dans ses manies, mais c'est évident que là aussi c'est un problème que nous avons quotidiennement. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre l'autre ? Comprendre l'autre, c'est-à-dire savoir que l'autre est à la fois identique et différent de soi. Il est identique parce que tous les êtres humains ont une identité commune qui est une communauté d'abord des capacités cérébrales et une communauté de capacités affectives. Une expérience de Hegel, Hegel Schfeld sur une jeune fille qui était sourde, muette, aveugle, de naissance, montrait que ces jeunes filles étaient quand même capables de rire, de pleurer, de sourire. C'est-à-dire que les sentiments fondamentaux de joie, de malheur, de tristesse, nous avons tous en commun. D'ailleurs, c'est pour ça que nous pouvons être si solidaires des gens qui sont victimes d'un tsunami ou d'une catastrophe naturelle à des milliers de kilomètres de chez nous. Donc, nous avons cette identité commune, mais en même temps, l'autre est différent. Même mon frère, il n'est pas comme moi, il a sa différence psychologique, et je ne parle pas seulement des différences psychologiques, je pense des différences aussi culturelles, de croyances, de rites, de mythes, etc. Respecter la différence de l'autre et reconnaître son identité à nous est une condition fondamentale à l'époque où nous sommes, à l'époque de l'ère planétaire. Mais je dirais aussi que c'est une nécessité interne, individuelle, car on a beau être dans ce qu'on appelle une société de communication, une société d'information, il est curieux de voir tellement d'incompréhension, pas seulement d'incompréhension entre les peuples, entre les croyances, entre les opinions, mais d'incompréhension au sein parfois d'une même famille, entre frères et sœurs, entre parents et enfants, dans un même atelier, dans une même université. Nous voyons l'incompréhension que l'on sera de polluer nos vies, car c'est atroce de vivre à côté des gens qui ne vous comprennent pas et que vous ne comprenez pas. Et vous savez que l'enseigner à la compréhension, c'est un comporte notamment, je ne peux pas développer tout ça ici, développer aussi que bien, c'est de lutter contre ce que les Anglais appellent la « set deception », c'est-à-dire le mensonge à soi-même, l'illusion sur soi-même, la tendance à reporter toujours le tort sur autrui et de se donner toujours raison à soi. Donc, il nous faut éduquer à la compréhension. Et cela implique aussi cette idée fondamentale que est implicite dans l'idée des droits de l'homme, de la femme. Cette idée implicite, c'est évidemment la première idée implicite, c'est que nous tous, on doit être respectés dans la même qualité humaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humains inférieurs ou supérieurs, on est tous des humains divers et on doit respecter la qualité humaine. Mais ce respect nécessite autre chose qui est un besoin humain fondamental qu'a bien mis en relief le premier, le philosophe Hegel et qu'ont repris des sociologues aujourd'hui, c'est ce qu'il appelle le besoin de reconnaissance, être reconnu par autrui comme être pleinement humain est un besoin fondamental de chacun. Et je crois que rien n'est plus affreux que l'humiliation que peuvent subir tant, tant de gens malheureux, souffrants, misérables. Et il n'y a pas seulement que cette humiliation, il y a aussi cette indifférence. Il est certain qu'une chose aussi petite, aussi banale que de saluer une personne de rencontre et peut-être d'accompagner ce salut de quelques mots veut dire « je te reconnais comme être être humain. » Mais si vous croisez votre voisin de palier, votre voisin d'immeuble, votre voisin de quartier sans le regarder, sans rien lui dire, ça veut dire « tu n'existes pas, tu es transparent. » La reconnaissance d'autrui est capitale et elle commence dans le bonjour, dans le salut, dans les petites choses et bien entendu, elle s'exprime d'une façon beaucoup plus pleine quand on reconnaît à ce moment-là sa diversité et son unité. Donc, compréhension humaine. Je trouve qu'il faudrait enseigner à affronter les incertitudes. Bien entendu, dans chaque société, nous avons besoin de certitudes, que nous avons besoin. Mais la vie, qu'est-ce que c'est que la vie ? La vie est une navigation dans un océan d'incertitudes à travers quelques archipels de certitudes. Nous savons, par exemple, dès la naissance, plutôt assez tôt, d'avoir la certitude de mourir, mais nous sommes totalement incertains sur la date de notre mort. Nous ne savons pas quand nous sommes jeunes si nous serons heureux ou malheureux, si nous aurons le mitié qui nous convient, si nous trouvons le compagnon ou la compagne qui nous plaît, avec qui nous sommes heureux. Nous ne savons pas si nous aurons des maladies graves ou si nous aurons une bonne santé. Enfin, bref, la vie, sans parler du travail et des aléas aujourd'hui que la précarité sociale nous donne. Nous sommes donc dans une société dont toute société, chacun doit affronter des incertitudes et en plus, nous sommes aujourd'hui dans un monde d'incertitudes où de plus, arrive sans arrêt l'inattendu. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est que bien que l'inattendu soit arrivé sans arrêt dans l'histoire humaine, à commencer par les deux guerres mondiales et puis en suivant la destruction des deux tours de Manhattan. Alors, je suis surpris qu'il y ait toujours une telle surprise quand on découvre l'élection de M. Troumpe ou quand on découvre les victoires dans une primaire de M. Fillon qui n'était pas, qui l'un et l'autre étaient jugés comme des outsiders, comme des perdants. Je vois que la croyance naïve à la certitude que peuvent donner des sondages d'opinion ou d'autres probabilités est quelque chose qui nous rend sinon aveugles, du moins, très souvent, borgne. Et je crois que là aussi, il y a toute une éducation à affronter par les temps d'inattendu arrivera de plus en plus souvent, soyez-en sûr, attends-toi à l'inattendu, dit Maxime, que chacun devrait intérioriser. Enfin, et je vais terminer par deux choses, pour ne pas être trop longues, je veux dire qu'il me semble extrêmement important que, de songer que quand nous considérons le passé, nous ne voyons qu'erreur et illusion. Alors, on regarde le XXe siècle, mais comment les gens puissent être aussi bêtes pour être nazis, fascistes, staliniens, maoïstes ? Ah, c'est pas possible. Aujourd'hui, heureusement, il n'y a plus d'illusion, on vit dans le néolibéralisme économique, mais est-ce que ce néolibéralisme économique, c'est une certitude absolue, est-ce que ce n'est pas une autre idéologie ou illusion ? Est-ce que nous sommes guéris de toute illusion ? Moi, dans ma jeunesse, parce que je suis un homme qui a pas mal vieilli, j'ai connu les années de 30 à 40 où, à France, où sans arrêt, on s'est trompé dans tous les calculs politiques jusqu'au désastre final de l'invasion par l'armée à l'ennemi en 1940, une accumulation d'erreurs politiques, militaires, sociales et toutes. Alors, est-ce que nous, on est guéris ? Est-ce qu'on a appris quelque chose ? Est-ce qu'on a appris à ne pas avoir d'illusions ? Est-ce qu'on a cessé d'être des somnambules ? Est-ce que nos responsables politiques sont extra-défiles ? Est-ce qu'ils ont une vue sur l'avenir ? Est-ce qu'ils ont une pensée ? Est-ce qu'ils ne se tombent pas ? Voilà quand même un problème. Et avant de penser aux responsables politiques ou économiques, je dirais, nous, nous-mêmes, essayons de nous armer au maximum contre les erreurs et les illusions qui viennent de l'exercice même de la connaissance. Une idée importante de la théorie de la formation et de la communication de Shannon est que quand vous émettez un message à un interlocuteur, à un récepteur, celui-ci passe par ce qu'il appelle « noise », le bruit, c'est-à-dire qu'il risque de mal comprendre le message, que ce soit par téléphone, que ce soit par la voix, que ce soit par tout autre moyen, que ce soit par écriture. Autrement dit, le risque d'erreur est dans toute communication. Et je dirais, le risque d'erreur est dans toute perception. Il y a un livre capital qui s'appelle du témoignage écrit par un auteur anglais, Norton Krug. C'est le témoignage de soldats anglais, français, allemands, de même événement pendant la guerre de 1914. Et la vision de ces événements est absolument contradictoire chez les uns et chez les ennemis. Et d'ailleurs, nous-mêmes, quand il y a un accident d'automobile selon la façon dont on est situé, on aura une perception qui va dire c'est lui le coupable. Non, c'est l'autre qui s'est trompé. Autrement dit, la perception qui est la chose la plus sûre pour connaître risque de se tromper sous le goût de l'émotion. Alors ça, c'est des débuts d'erreurs et d'illusions. Mais quand nous voyons se développer une vision dogmatique et close, qu'est-ce que c'est qu'une vision dogmatique et close ? C'est une vision où il est incapable de reconnaître les arguments contraires à son propre dogme, à sa propreté. Et quand on se clôt totalement dans son idéologie, alors on risque de glisser vers le fanatisme. Et aujourd'hui, les fanatismes vont se multiplier à cause de cette tendance parce qu'on n'a jamais enseigné à contrôler, à reconnaître que les sources d'erreurs et d'illusions à la connaissance. Je pense qu'on devrait dès le primaire et dans toutes les écoles enseigner cette question. Enfin, je termine sur une autre absence dans nos systèmes d'enseignement qui me stupéfie sans cesse. C'est qu'on n'en nous enseigne jamais ce que nous sommes. On ne nous enseigne jamais ce que nous sommes, nous, êtres humains. Ah oui, on a des petits bouts en psychologie, on ignore la société. En sociologie, on ignore l'individu. Dans différentes... En économie, on ne connaît que les chiffres et on ignore la réalité humaine et on croit. Et tout ceci n'est pas relié. Mais même à supposer que vous reliez tout ceci, l'humain, ce n'est pas que ça. L'humain est une tridité, c'est-à-dire c'est un individu, c'est un membre d'une société et c'est un membre d'une espèce biologique, homo sapiens. Or, ces trois choses ne sont pas juxtaposées. Chacune est dans l'autre. Par exemple, nous, individus, on est dans une espèce, mais l'espèce est dans nous puisque les gènes, ils sont dans nous. et non seulement l'espèce est dans nous, mais pour qu'elle continue, il faut que nous nous reproduisions, du moins, encore jusqu'à le nouvel ordre, jusqu'à la fécondation artificielle. Alors, d'autre part, nous sommes dans la société, mais la société, elle est dans nous, avec son langage, avec sa culture, et c'est grâce au fait qu'elle soit dans nous que nous venons des êtres d'individus proprement humains. autrement dit, espèces, sociétés, culture, sont des individus, espèces, individus, sociétés, sont trois réalités qui sont omniprésentes et on ne peut pas nier l'individu au nom de la société, la société au nom de l'individu, etc. Donc, ça, c'est une chose qui est fondamentale. Et si on est aussi des êtres biologiques, nous sommes aussi des mammifères, des vertébrés, nous sommes des cellules, de milliards de cellules qui sont les héridières des premières cellules vivantes, et comme ces cellules sont faites de molécules qui sont faites d'atomes qui sont faites de particules, nous avons en nous les premières particules qui se sont créées il y a 15 milliards d'années dans l'univers. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on n'a pas pensé pendant des siècles dans le monde occidental, que l'humanité est une création absolument séparée, distincte du monde vivant et du monde physique, de savoir que nous portons en nous le monde physique et le monde vivant, tout en étant différents par notre culture, par notre langage, par notre conscience. Et du reste, c'est une chose que nous commençons à découvrir depuis 1970, grâce à la conscience écologique. mais la complexité humaine ne s'arrête pas là et je ne veux pas encore trop développer, mais je veux quand même insister sur un ou deux points. La première, c'est que nous vivons sur l'idée fausse que Homo et Sapiens, c'est un être doué de raison. Homo, c'est vrai, mais Homo n'est pas seulement Sapiens, Sapiens, c'est une polarité. L'autre polarité, c'est Démince, la folie. Et la folie, ce n'est pas seulement si fou caractérisé que l'on enferme dans des asiles. La folie, sans arrêt, nous l'avons quand nous avons une crise de colère, nous avons quand nous avons des moments de paranoïa, nous l'avons quand nous avons le sentiment d'un complexe de persécution, nous avons quand nous sommes possédés par ce que les Grecs appelaient l'hubris, la volonté de puissance, le délire de la puissance et du pouvoir, ce qui était le propre de la société occidentale, qui a été tout entier saisi par ce volonté de puissance, c'est la folie. Et nous vivons sans arrêt dans un mélange de folie et de raison, ou nous mettons la raison parfois au service de la folie, ce qu'a très bien dit Horkheimer et Agorno quand ils ont parlé de la rationalité qui a été instituée dans les camps de concentration nazis où même on récupérait les cheveux et des morts ou leur graisse pour faire du savon. Je veux dire que nous avons quand même cette dualité. Et alors, bien entendu, tout le problème humain, c'est que la région froide et glacée, d'abord, elle n'existe pas, c'est ce que les travaux de Damasio ont montré. Il y a toujours un centre émotionnel qui est lié à un moment rationnel comme le mathématicien qui aime la mathématique, mais nous pensons que toujours, le problème humain, c'est d'associer la raison et la passion parce que la passion, sans raison, devient délire, mais la raison glacée elle-même est une autre forme de folie. Et sans fait, c'est un jeu difficile pour nous pauvres humains d'essayer de jouer ceci, mais ceci devrait être enseigné. Ce n'est pas des idées abstraites comme ça, c'est des problèmes de vie quotidienne. Alors, je pense que ne pas enseigner, ne pas enseigner qu'Homo n'est pas seulement homophabère, c'est-à-dire qui a créé des outils, qui a créé des missiles, qui a créé des armes nucléaires, qui a créé les centrales nucléaires, n'est pas seulement ce technicien homo, dès le début, c'est l'homme homo mythologicus, c'est-à-dire qui a créé des mythes. Dès la préhistoire, on croit que les morts ont une vie après la mort. Dès la préhistoire, on croit des esprits sur le naturel. Et dans toutes les sociétés se développent les religions et la société la plus technique et la plus matérialiste du monde, les États-Unis, est en même temps une des sociétés les plus religieuses et l'Union soviétique qui a cru éradiquer totalement la religion, en réalité, elle l'a favorisé et c'est jamais la religion orthodoxe mais aussi puissante. Il faut se rendre compte de tout ceci. Quand on parle politique, il ne faut pas faire comme il soit l'affaire ou bien à des débiles mentaux ou bien à des êtres purement rationnels. Il faut se rendre compte de cette complexité humaine que les mêmes gens peuvent devenir des saints, des héros, des lucides ou des fous ou des monstres. Vous savez, souvent, ceux qui sont des tortureurs du police qui veulent exercer des aveux, ce sont des gens qui ne s'y avaient pas eu ces opportunités, ces guerres, seraient de paisibles petits bourgeois, tranquilles. Donc, si vous voulez apprendre tout ce que l'humanité est capable, aussi bien pour le pire que pour le meilleur, devient une tâche éducative. Je conclue. Je crois qu'il y a une mission formidable, énorme, mais qui nécessite une réforme aussi grande et peut-être plus grande qu'a été la grande réforme éducative qui s'est faite au 19e siècle. C'est au début du 19e siècle que le premier modèle d'une université moderne a été créé à Berlin dans un petit pays, la Prusse, grâce à Humboldt qui avait la bénédiction du roi de Prusse et que ce modèle d'université fondé sur l'introduction des sciences et des départements s'est développé et a permis la création de nos systèmes scolaires d'abord occidentaux et devenus universels parce que ce sont les mêmes que nous trouvons en Afrique et en Amérique latine. Eh bien, ce modèle est périmé. Bien sûr, il faut des spécialisations, mais il faut qu'elles s'ouvrent. Il faut qu'on comprenne. Si on veut comprendre ce que c'est l'être humain, il faut qu'on unise, qu'on synthétise, qu'on rassemble des données, des disciplines les plus différentes. Il faut que quand même quelque chose de fondamental change et qu'on introduise dans nos systèmes éducatifs des données, des savoirs, des thèmes qui sont inconnus et qui sont nécessaires pour apprendre à vivre. Et je termine sur cette parole de Jean-Jacques Rousseau que dans son livre éducatif « Les villes » où le percepteur dit de son élève « Je veux lui enseigner à vivre ». Et c'est ça, je crois, le premier message. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada